Bonjour à tous, voici une nouvelle séance de Hatha Yoga. Nous allons préparer la posture du guerrier Virabhadrasana. Nous avons besoin de nos blocs. Voilà, on commence. Je vous propose d'installer Shavasana quelques instants, le temps de repousser mentalement notre vacarme intérieur, notre vacarme habituel et établir une séparation entre avant et maintenant. Maintenant, c'est le temps de la séance de yoga et on préserve ce moment pour pouvoir s'immerger dans l'instant présent et dans l'attention au corps. Placez les pieds à plat à la largeur du tapis et vous allez laisser descendre les genoux sur l'inspire, sur l'inspire ils remontent et sur l'expire ils redescendent. et on fait ce mouvement en continu très lent en observant la hanche qui s'ouvre et qui se ferme alternativement. Aujourd'hui, on va préparer les hanches dans l'ouverture. C'est une préparation qui va nous permettre de bien prendre Virabhadrasana. C'est simplement le poids des jambes qui agit sur l'ouverture des hanches. On peut laisser le bassin bouger un petit peu. Et puis, vous revenez avec les pieds à plat. Rapprochez vos pieds qui se touchent. Rapprochez-les un petit peu du bassin aussi. et vous ouvrez les genoux. Vous ouvrez vos jambes comme un grand livre. Vos plantes de pieds se touchent. On peut poser les mains et on laisse agir passivement l'ouverture des hanches. Et puis, vous refermez les deux jambes. Vous centrez le pied gauche. Vous posez le pied droit devant le genou. Vos jambes sont parfaitement alignées. Les deux mains sont à plat. Ils se superposent devant le genou droit. Les coudes s'élèvent. Et on va pousser les lombaires dans le tapis. Avalez le nombril. Et les deux mains vont pousser sur le genou. La nuque s'allonge. Le dos s'allonge. La ligne des épaules s'éloigne de la ligne du bassin. Les lombaires sont toujours fortement attirés vers le tapis. En même temps que le nombril disparaît vers la colonne vertébrale. Et vous continuez de presser sur votre genou. en rentrant le menton. En rentrant le menton. De toutes vos forces. Et on respire. Et on respire. Et on respire. On peut relâcher. Un grand soupir. Avant de changer la posture. Élevez bien les coudes. Pour que vous sentez qu'en élevant les coudes, ça ouvre entre les omoplates derrière. Et à nouveau, la nuque s'allonge. Les lombaires descendent vers le tapis. Le nombril se recule vers la colonne vertébrale. Rentrez le ventre. Et poussez des deux mains sur le genou. La poussée se transfère au pied gauche. Qui la transmet au tibia droit. Et le pied droit reste bien accroché à votre tapis antidérapant. Et donc votre dos s'allonge. Votre nuque s'allonge. Et vos abdominaux sont très actifs. Vos bras aussi qui poussent toute leur force sur ce genou qui résiste. Et l'arrière de votre dos s'ouvre grâce au maintien des coudes très haut. Et relâchez sur un inspire-expire. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez sur le côté. Pour Chandra Namaskar. Inspire tranquillement. Expire les bras se tendent. Périnée. Abdos. Le bassin rétroverse. Et inspire. Bassin en avant. Expire. Pied droit au sol. Inspire. On s'étire. On ouvre ici dans l'aile gauche. Expire. Saisissez votre axe dans sa projection jusqu'au point le plus haut. Où les mains glissent. Et toute cette ligne du bout des doigts jusqu'au bassin se met. Lors et à l'oblique. Retour. Inspire. Expire. Et deux mains. Inspire. Une main droite. Retour. Expire. Inspire. Mains gauche. Retour. Inspire. Pour se redresser. expire main sur le genou main sur la hanche on se tourne vers la gauche la main appuie sur le genou on respire quelques respirations l'autre vérifie ainsi que le bassin à tourner donc ici on sent que ça s'ouvre la hanche s'ouvre prenez appui sur ce genou là étirez vous les épaules sont basses expirez et inspire retour expire je me tourne le pied droit se place inspire expire on ouvre le côté gauche les orteils peuvent venir vers le vers la tête inspire expire moi je me tournez vous vous n'avez pas besoin inspire à nouveau expire on place le pied et descend pour ouvrir l'aine à gauche inspire on remonte et on poursuit le mouvement le talon droit se plante dans le sol les mains ou des doigts vers le sol le dos est long regardez votre pied les orteils tirés vers le visage essayez de reculer le la hanche droite derrière donc ça tire en sous les ischios jambiers ça tire derrière le genou dosez l'étirement vous êtes sur le bout des doigts ou peut-être que vous avez vos blocs que vous pourrez placer là expirez dans la posture et inspire expire posez les mains inspire la jambe se lève je ne réfléchis reculez le bassin et le bassin expire je ne vers le fond inspire le genou se pose dos plat accrochez les orteils expire recule le bassin les genoux se soulèvent les cuisses vont vers les côtes et inspire les jambes se déplient et inspire les jambes se déplient et inspire les genoux au sol inspire dans le dos plat expire bassin sur les talons inspire tranquillement expire toute la force dans la base dans la base inspire la base vers l'avant pied gauche ouverture de l'endroit dans l'inspire on saisit l'axe expire les mains jusqu'au bout de l'axe conscientisez cette ligne reculez un petit peu le bassin inspire retour expire les deux mains posées inspire le bras gauche s'énerve retour inspire le bras droit retour retour inspire on se redresse expire on va refaire une torsion vers la droite retour sur un inspire expire on place le pied sur le pied sur le côté on l'inspire le bras s'élève s'étire tout le côté droit sous solliciter la jambe là compractez les muscles tirez les orteils vers le visage pour expirer dans l'ouverture à droite vous regardez vers la droite inspire à nouveau et tirez vous appuyez vous sur le talon là et expire inspire 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 vers de nouveau vous saisissez votre axe et cette fois là il est parfaitement vertical le bassin descend inspire inspire on remonte le pied reste où il est la jambe se tend le bassin recule bout des doigts au sol et le dos s'étire en même temps que toute la face arrière de la jambe s'étire reculez ce point là si vous l'avancez vous mettez votre vous mettez en torsion respirez tranquillement respirez là où ça s'étire et retour inspire expire les mains posées respirez la jambe gauche célèbre reculez le bassin montez sur vos bras les bras sont très hauts expire genoux vers le front inspire pose le genou déplat et accroche les orteils expire les cuisses montent vers les côtes et inspire on peut peut-être sans changer l'étirement du dos tendre les genoux complètement ou partiellement retour au sol inspire donc là expire ramenez les mains vers les pieds pour relâcher quelques instants et ensuite on va s'asseoir sur un bloc en posture en posture soukhasana la posture aisée les deux talons sont l'un en face de l'autre si possible grâce aux blocs à un ou deux blocs que vous avez mis sous le bassin les tibias et les genoux sont au sol votre dos est parfaitement placé dans le confort dans la verticalité la main droite va venir s'agripper à la jambe gauche inspire alors sentez que vos épaules sont bien toujours dans le plan frontal inspire vous étirez expire le bras tire le bras tire sur la jambe et ça fait ouvrir le côté gauche vous prenez vraiment appui sur votre jambe gauche tout le côté gauche sous vous respirez du côté gauche inspire expire Retrouvez votre verticale on va pratiquer pastrika la respiration qui fait avancer et reculer le ventre la respiration du soufflet soufflet de forge à l'inspire le ventre est relâché il avance tout seul sous la poussée du diaphragme à l'expire vous faites un effort pour reculer le se nombrer le plus loin possible et inspire tout se relâche contrôlez bien le ventre recule le plus possible et se détend le plus possible à l'inspire gardez un rythme lent si vous êtes à la recherche de la maîtrise de ce mouvement de recul à l'expire de relâchement à l'inspire si vous êtes à l'aise vous pouvez accélérer dans tous les cas continuez vous restez très haut très long dans votre colonne pour garder de l'espace ici entre les côtes et le bassin pour laisser la liberté de mouvement au ventre ne fermez pas cet espace cherchez l'amplitude du mouvement vous arrêtez dès que vous sentez que ça tourne un petit peu et à nouveau attrapez votre jambe inspire et on reste en poumons pleins rétention poumons pleins dans la posture contractez le périnée abdos les poumons restent pleins et expirez un grand soupir poincez la main sous le moulet la main gauche le bras droit s'élève inspire dans l'étirement ce côté est très long très haut il va s'ouvrir expire vous tirez très fort avec ce bras là gardez bien les épaules dans le plan frontal inspire dans l'étirement expire et à nouveau Bastrika vérifiez que vous êtes bien haut là qu'il y a bien une bonne distance entre les crêtes iliaques et vos basses côtes inspire relâche expire recule un maximum inspire relâche mouvement très ample d'avancer dans le relâchement et de recul dans la contraction maximum des grands doigts vous sentez la chaleur qui vient dans le ventre et inspire bras droit s'élève vous avez coincé la main gauche sous le moulet poumon plein rétention dans la posture restez poumon plein vous avez calculé que vous avez encore un petit peu de temps avant d'expirer tranquillement expire encore une fois vous glissez les mains et tout le corps se relâche vers l'avant relâchez le dos les lombaires laissez le bassin se soulever et vous revenez les pieds toujours vers le visage et on peut poser les mains on peut faire sans les mains on va avancer une jambe tendue donc on avance toute la longueur du pied jusqu'à la peste et l'autre aidez-vous avec les bras si vous voulez et puis quand vous êtes arrivé au bout du tapis retour attention changez les bras les jambes sont toujours tendues les orteils toujours vers le visage votre dos est long et voilà on peut refaire si vous voulez un aller-retour je vous laisse le faire tranquillement et puis vous ramenez les pieds près du bassin vous passez accroupi prenez des blocs devant vous les mains posées à plat sur les blocs ou à plat au sol et on va monter en Uttanasana donc voyez ce qui vous convient on va dire que c'est les blocs vous posez les talons amenez les blocs contre les orteils et vous dépliez les jambes en même temps que vous invitez les talons à s'éloigner l'un de l'autre pour mettre les hanches en rotation interne relâchez la nu relâchez tout le dos laissez faire le poids du dos les genoux sont tendus ouvrez l'arrière des genoux et puis vous allez voir ce qui convient maintenant pour avoir les mains à plat pour pouvoir pousser dans le bloc pour activer le dos pour ouvrir l'arrière du dos vous mettez un maximum de poids dans les blocs comme si vous vouliez les écraser et puis vous relâchez ce travail et vous relâchez à nouveau le dos et les bras inspirez les genoux fléchissent le regard va vers l'avant expire les genoux se tendent le regard va vers l'arrière inspire et à nouveau alors je vais le faire sans les blocs sinon je parlais je vais le faire assez vite inspire expire et vous pouvez augmenter le regard va de l'avant vers l'arrière inspire vers l'avant expire vers l'arrière et vous relâchez le dos les bras les genoux sont toujours tendus on fait monter un petit peu l'énergie là dans les jambes dans les jambes qu'on va utiliser et à nouveau inspire expire expire et vous faites comme une locomotive utilisez le jambes pour vous donner de la force prenez l'appui sur vos mains ne laissez pas tout le travail aux jambes et vous reposez quand c'est bon pour vous vous reposez vous arrêtez remerciez et puis posez les mains et puis devant vous posez les genoux allongez les chevilles posez le bassin inspire les bras s'élèvent, expire, les mains descendent, glisse, très loin, étirez les flancs et inspire, reprends Adho Mukha Svanasana. D'abord avec les genoux fléchis, dépliez autant que faire se peut les genoux sans que le dos ne perde de sa rectitude. Un genou fléchis, amenez l'étirement à l'arrière de l'autre jambe et vous changez de genou. A chaque fin d'expire, vous sentez les aisselles qui descendent vers le tapis, le dos qui s'étire à nouveau, une main qui repousse plus fortement le tapis et puis vous montez sur les orteils. Alors c'est pareil, on monte les talons lentement, sentez que votre dos ne varie pas. descendez les talons, peu importe s'ils touchent le sol ou pas. Et une deuxième fois, en observant bien ce qui se passe dans le dos. On peut faire la même chose, genoux fléchis. Si vous avez les genoux fléchis, si c'est nécessaire de les avoir fléchis pour que le dos soit tiré, vous faites tout avec genoux fléchis. Sinon ce ne sera pas une posture juste pour vous. Et puis on va centrer le pied droit, la jambe gauche s'élève, elle reste fléchie. Donc c'est le genou que vous essayez d'élever. Et la hanche va s'ouvrir. La hanche gauche s'ouvre. Regardez, je ne regarde pas là pour parler, mais regardez le tapis. Non, regardez vers votre nombril. Cette jambe-là peut être fléchie bien sûr. On cherche à ouvrir la hanche gauche. Ramenez le genou vers le sol. Le pied est toujours élevé. Le genou est fléchis. Vous replacez le bassin parallèle au sol. Et vous ramenez le pied droit. On peut faire une pause, hein ? Si on veut. Faites une petite pause en ramenant le bassin sur les talons. Et à nouveau, inspire. Expire pour placer les mains très loin. Plants étirés. Inspire quatre pattes. Orteils accrochés au sol. Et le bassin recule. Ne pensez pas à monter. Pensez d'abord à reculer le bassin pour placer l'étirement du dos. Et puis peut-être que les genoux vont se déplier un petit peu. ou pas complètement. À nouveau, on fléchit les jambes. Puis l'autre. Pour chercher l'étirement du dos et l'étirement de l'arrière des jambes. Et puis les talons s'élèvent. Retour. Centrez le pied gauche. Et vous levez le pied. Levez le genou. Toujours dans l'axe de la jambe. Et maintenant, on peut ouvrir. Repoussez bien le sol avec les mains. Continuez d'avoir un dos étiré. Cherchez à voir votre bout du pied sous l'aisselle gauche. Cherchez. Le genou s'élève. Le genou droit. Et retour. Le genou revient d'abord. On replace le bassin. Toujours dans le dos étiré. Et le pied se pose. On inspire dans la posture. On expire. Les genoux se posent. Bassin posé. Ramenez les mains vers les pieds. Balasana. Un petit temps de repos. Pour laisser les épaules se répandre vers le sol. Et un dernier petit travail. Une dernière petite variation en Adho Muka. Inspire. Expire. Pour placer les mains. Inspire. On place Adho Muka. Et sur un expire. On va amener du poids dans les bras et le genou vers le nez. On recule. Le dos s'étire à nouveau. Inspire. Et du poids vient vers les mains. Le dos s'arrondit. Repoussez le sol avec vos mains. Genoux sur le nez. Ou sur le front. Et on repousse le sol et le bassin. Recule. Inspire. Inspire. Et inspire. 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 Inspire pour revenir. Une dernière fois. Expire. Et on dépose. Et on relâche. On ouvre les épaules dans les forts. Et là, on les laisse ouvrir passivement dans le relâchement. Inspire. Inspire. Et on repasse debout. Pour Utkatasana. Les jambes sont serrées. Inspire. Les bras s'élèvent sur l'horizon. Expire. Les genoux fléchissent. Fixez un point avec le regard. La kontra. Videz votre esprit. Et on repose. Honte. Contrapez bien le périnée pour soutenir tout les organes must been. et sur un inspire, les talons s'élèvent. On peut ramener les mains. Décambrer, pousser le coccyx, laisser descendre le coccyx entre les jambes. Le regard est fixe, les jambes sont serrées pour tenir l'équilibre. Et on repose les talons. Inspire, les bras s'élèvent, expire, on descend au maximum. Inspire, on met toutes les précautions, périnée, abdo, coccyx entre les jambes et les talons s'élèvent. Les jambes sont fortement serrées. Les pieds aussi. Et on redescend les genoux. Posez les mains devant, écartez un petit peu les pieds. Les genoux sont en contact. Prenez un bloc, ou deux, ou quatre, des blocs qui vous conviennent pour poser le bassin dessus. Entre vos talons, prenez le temps d'extirper les masses des mollets et des ischios jambiers. Remontez les reptiles. Et peut-être qu'on peut enlever un bloc. Vous vous insérez entre vos talons. Virasana. La posture du héros. Alors, ça ressemble à Virabhadrasana qu'on va faire ensuite. Virabhadra, c'est le guerrier parce que c'est le héros en action. On va descendre. Si vous êtes bien, comme ça. Si vous êtes sans bloc aussi. S'il y a un bloc, vous restez tranquillement. C'est une posture qui va permettre de s'ancrer dans le sol. Donc, mettez toute la conscience dans la base, dans le périmis, dans Mooladhara chakra. Et puis, si tout va bien, vous posez les mains. Si vous êtes cambré, soulevez un petit peu les fesses. Faire ce mouvement-là. Remez les masses des fessiers vers l'avant. Pour défaire un petit peu la cambrue. Et voyez, chacun sa mesure dans le respect de ce qui peut être fait. Et vous enlacez vos coudes. Et vous relâchez complètement tout le corps dans la posture du héros allongé. Ça permet d'essorer les quadriceps qu'on a utilisés dans Utkatasana, la posture précédente. Un retour en Vajrasana, donc le bassin sur les talons cette fois. Alors, prenez le temps de placer un bloc à chaque extrémité du tapis. Et on va placer nos pieds sur les bords des blocs. Donc, vos pieds sont placés. Chacun de vos pieds est placé comme ça. Voilà, pas ici, pas là, mais là. Le milieu de la plante de pied sur l'arête. Pour que la cheville soit dans le prolongement de la jambe. Prenez un écart de jambe qui soit juste pour vous. Pour avoir le bassin confortable. Et on va inspirer en étirant le dos. Et on descend. Le bassin recule. Expire. Vous faites un arrêt dans le dos plat. Vous avez prévu des blocs devant. Inspire dans le dos plat. En allongeant le bassin loin du sommet de la tête. Le sommet de la tête loin du bassin. Et sur un expire, vous descendez encore. Placez les mains à l'écart des épaules. Sur la ligne entre les deux pieds. Quelques respirations en inspirant par l'arrière des genoux. Et en même temps que vous tirez votre tapis vers l'avant. En l'occurrence, vous le poussez vers l'avant. Et on expire pour relâcher ses forces. Inspire à nouveau. L'arrière des genoux s'ouvre. Les rotules remontent. Les deux mains poussent le tapis vers l'avant. Le sommet de la tête. Bien doucement. Vers le sol. On peut, si on veut, mettre un bloc. Et une dernière fois. Inspire par l'arrière des genoux. Et inspire à nouveau. Les bras se tendent. Et vous étirez le dos. Posez une main à l'aplomb du visage. On peut toujours mettre un bloc. Et vous allez presser la main dans le sol ou dans le bloc. Alors, c'est la main droite, l'épaule gauche. Monte. Et le bras gauche. Si l'épaule est bien haute, vérifiez-le en laissant dans un premier temps la main sur le bassin. Si vous constatez que vos deux épaules sont alignées sur une ligne verticale, le bras peut s'élever. Le bras gauche. Et le regard essaye d'aller dans la direction. de la main. Vous continuez d'allonger le dos dans cette torsion. Retour. Et l'autre main. Bien se poser. Repousse le sol. Voyez ce qui se passe dans votre épaule droite. Continuez de repousser le sol. Vous pouvez même le repousser dans cette direction. Ça va vous aider à tourner. Prenez bien votre appui sur le bloc ou sur le sol. Et si les épaules sont alignées dans la verticale, le bras droit peut s'élever. Et le regard avec lui. Vos genoux sont toujours tendus. Et vous sortez de la posture par le même chemin que vous avez pris pour y entrer. Et puis vous allez enlever le bloc à droite, le pied se pose à plat et le genou droit fléchi. Alors comme on a un bloc à côté, ça va nous permettre de le glisser sous le talon de la jambe droite pour être plus à l'aise. Et les mains viennent en anjali et le cou droit repousse le genou droit vers la droite. Et le dos se redresse. Cette jambe-là est tendue. La jambe gauche, elle nous donne un appui. Les orteils sont tournés vers la tête. Quand je dis ça, les orteils nous regardent. Et vous repoussez votre coude. En même temps, vous grandissez. Et on va... Voilà. Les mains se posent pour passer de l'autre côté, sur le pied gauche, qui est bien à plat. Le genou complètement fléchi, bloc sous le talon. Et le coude repousse le genou. Au fur et à mesure que le coude repousse, ça vous permet de grandir dans le dos. Les épaules loin des oreilles, la nuque longue. La jambe droite tendue. Les orteils pointés. Et... Et vous sortez de la posture. Refermez les jambes. On va pratiquer une forme de Bastrika. Qu'on n'a jamais faite en cours, mais qui est très simple. Il faut... Alors, on va commencer à droite. Il faut enfermer le pouce dans les doigts. Donc, le poing est fermé avec le pouce à l'intérieur. Et le poignet est en flexion. Poignet cassé. Et on va inspirer en amenant le poignet sous l'aisselle. Et expirer en tendant le bras. En faisant ça, vous mettez toute votre conscience à droite. C'est une respiration assez rapide. On va la refaire. Toute la conscience à droite. Et la tension va dans les narines. Pour sentir le passage de l'air. Inspire. Le poing sous l'aisselle. Expire. Le bras tendu. Vous allez à votre vitesse. La spire qui suit. Il se fait tranquillement. Observez la narine qui respire le plus. Et on est prêt pour prendre notre premier guerrier. Les pieds sont parallèles. Un écart moyen. Le talon gauche recule. Le pied droit pivote. Les orteils vont un peu vers l'extérieur. Et puis, on ramène le talon vers le bord droit. Vous regardez le genou qui est au-dessus des orteils. Enfin, vous cachez vos orteils. Et vous tournez le bassin. Dans la longueur du tapis. Vos hanches tournent dans le sens externe. Vous faites une rotation externe. Comme si vous vouliez ramasser les fesses dessous. Tournez les fesses dessous. On commence. On place la posture de bas en haut. Maintenant que tout est placé. Genou, bassin, hanches tournées. Vous activez les jambes. Pour repousser le sol dans ces deux directions. Et on va pouvoir placer les bras sur l'horizon. Vos épaules sont juste au-dessus du bassin. Les épaules sont... Enfin, la ligne d'épaule juste au-dessus du bassin. Donc, le dos est vertical. Vos bras sont posés sur l'horizon. Il représente la ligne du temps. Le bras derrière. Le bras gauche. Gauche, c'est le passé. Le bras droit, c'est l'avenir. Mais vous êtes en conscience dans l'instant présent. Dans votre axe. Vous activez les abdominaux. Et le plancher qui vient pour soutenir la posture. Et puis, on relâche. En dépliant un genou. Et vous ramenez les pieds. Cette posture de guerrier donne une impression, un sentiment de force et de détermination. C'est ce qu'on essaie de cultiver pendant le bref instant où on garde cette posture. On la garde quelques respirations seulement. Parce qu'elle est très sollicitante pour les hanches. Donc, on ne peut pas la tenir très longtemps. Même si vous avez la force de le faire, je vous déconseille de la tenir plus de 5 ou 6 respirations. De même qu'on va la prendre une fois de chaque côté et c'est suffisant. Donc, on va faire le deuxième côté pour ce Bastrika. Pousse dans les doigts, poing fermé, poignet fléchi, inspire, poing jusque dans l'aisselle. Donc, on parcourt tout le côté gauche. C'est là que la conscience va aller expirer, inspire et on place la conscience aussi dans les narines. La conscience reste dans les narines, laissez l'inspire revenir tranquillement, peut-être plus par la narine gauche. Toute la conscience reste à gauche. Et vous écartez les jambes, le talon droit recule, pivotez sur le talon gauche pour placer le pied, en faisant deux mouvements. Le pied et vous placez le genou, en même temps que vous ouvrez la hanche. Le genou, maintenant, vous n'y pensez plus, vous maintenez cette poussée vers l'arrière. Tournez bien les fémurs vers l'arrière aussi, en rotation externe. Solidifiez, densifiez votre base. Et vous vous placez sur la ligne du temps. Le regard est fixe. Quelques instants pour, maintenant que vous avez fait votre posture, vous cessez de réfléchir à sa forme, à sa justesse. Vous êtes placé, vous êtes immobile. Maintenant, vous ne faites plus, vous êtes le guerrier. Vous êtes Virabhadrasana. Et le genou se déclinit, vous ramenez les pieds. Un tout petit temps en Sanastiti, les yeux fermés. Il faut rester dans l'ambiance de la posture. Il faut rester dans sa verticalité. Et je vous propose une petite relaxation en Shavasana. que je vous invite à installer de manière très précautionneuse, en défaisant la courbure lombaire, en plaçant les jambes légèrement écartées, les bras écartées d'abord la nuque. Les bras légèrement écartées, les mains vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. Et vous laissez le corps se détendre. Vous laissez infuser le travail postural que nous venons de faire. Cette posture du guerrier, Virabhadrasana, elle peut évoquer un guerrier d'un texte fondamental de la philosophie du yoga, la Bhagavad Gita. Ce guerrier, c'est Arjuna. Arjuna doit faire la guerre à ses cousins. Il hésite avant d'entrer dans l'action. Il demande l'aide au dieu Krishna. Krishna va aider Arjuna en se faisant le cocher de son char. Et voici le conseil que Krishna donne à Arjuna, le guerrier. Il lui dit « Tu n'as de contrôle que sur l'action, jamais sur ses fruits. » Dans notre pratique du yoga, il peut être possible, voire intéressant, ou même urgent de désinstrumentaliser notre pratique. pouvoir tenir une posture sans projeter le bénéfice qu'on pourra en tirer. Simplement pour être dans la posture. simplement pour laisser faire sans présager les bénéfices. D'abord, parce qu'on n'est pas certain que ce bénéfice arrive. Et si le bénéfice advient, il n'est pas certain qu'on s'en rende compte. c'est-à-dire que la pratique assidue du yoga dans l'esprit du yoga nous transforme par petites touches très douces et progressives et on s'habitue et on ne voit pas ces modifications. Je vous laisse poursuivre cette relaxation tranquillement. passer aux wrist 2 3 6 4 5 5 8 9 10 8 11 Je vous laisse poursuivre cette relaxation en vous incitant à continuer de pratiquer de temps en temps à la maison et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.